Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les situations. Donc comme d'habitude si vous voulez m'envoyer une image pour la vidéo, donc une image de bug etc. Je vous invite à me l'envoyer sur l'email qui s'affichera sur l'écran et qui sera également dans la barre de description. Donc situation-invésper-gmail.com Et pour tout simplement les écrits, les petits messages écrits, vous pouvez les envoyer sur les situations. Et bien écoutez, c'est parti pour les situations. Pour la première image, Dariana Grande, 1240 000. Oui je sais, je ne sais pas compter combien il y a de zéros, ok, ne me jugez pas. Mais en tout cas voilà on voit qu'il y a un écran noir, donc je pense que c'est tout simplement un petit bug de chargement. Ici dans cette image, on peut apercevoir que la personne elle l'a en case cœur, mais du coup elle ne s'affiche pas dans case cœur. Et vous me direz, oui mais ça n'a pas changé etc. Mais la personne a précisé dans son mail comme quoi ça faisait 53 minutes je crois qu'il s'était déjà accepté. Et c'est vrai que normalement c'est instantané lorsque vous ajoutez, enfin du moins pour ma part. Moi chaque fois que j'ai ajouté quelqu'un en ami, en best ou en quoi que ce soit, ça a toujours fait instantanément. Je pense que peut-être que ça a été fait un jour où peut-être le serveur Movistar Planet, il avait un petit peu du mal à fonctionner quoi. Donc je pense que, j'espère que depuis ton problème s'est réglé parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai reçu ce mail. Donc voilà, on attend tes nouvelles dans les commentaires. Donc ici on part sur une conversation d'une personne qui se fait passer pour un professeur, enfin du coup une professeure, une professeuse, ça se dit une professeuse ? Je crois pas hein ? Un professeur, une professeure on dit ? Une prof, bref on va dire une prof. Mais quand même une prof qui s'appelle madame, madame Gauthier, voilà pas madame Gauthier, c'est madame Gauthier, t'as vu ? Et du coup ça commence par un salut, bon joueur, on se connaît, et bien écoute je te retourne la question, bref qui es-tu ? Et la personne lui répond, je suis ta prof madame Gauthier. Et elle dit, bah laquelle ? Bah celle de maths. Et elle répond, bah ma prof de maths s'appelle pas madame Gauthier. Et en plus c'est un garçon. Et là la personne répond, ah oui, mais je suis prof. Alors franchement j'ai un gros doute sur la profession, parce que être prof et écrire aussi mal, aussi mal, je sais que l'erreur est humaine, et que même les profs font des erreurs, mais là quand même les gars, les gars depuis le début. Et elle dit, vous vous habillez comme ça les profs, traditionnellement ? Bah oui. Et, ah bah d'accord, bah quoi, je suis belle, en plus tu écris mal. Ouais c'est un gros troll, c'est pas possible, la personne s'écrit mal. Tu écris t'es mal, et encore sans parler des autres autres, je suis t'es. Non, c'est pas possible, et vous alors ? J'écris bien, mais non. Mais oui, vos chaussures, juste. Bah quoi, c'est mes fans qui me les a offertes, tout le monde me connaît. Madame Gauthier, on va aller voir son profil à madame Gauthier. Bah non, moi je vous connais. Et là, elle dit non. Et bah voilà. Bah tu veux être VIP ? Et là elle répond, ok, ok, donne-moi, tu pâches. En gros, je pense ton mot de passe. Et là elle lui dit, j'aime trop 15L. D'accord, 15L est nul. Donc ça veut dire qu'elle me connaît, parce qu'elle dit, j'aime trop 15L. Si vous écrivez juste 15L, 1, 5L, les gens, ils calculent pas que c'est 15L. Vous voyez ce que je veux dire, s'ils me connaîtraient pas. Et du coup, elle dit, bah je te perds, mais grave pas. Quand ça c'est une queen, oh c'est grave pas. Une ouinge comme toi. Oh là là, c'est trop mignon. Et du coup, ça s'arrête là-dessus. Donc c'est rigolo, on voit bien que la personne c'est un troll. Donc n'allez pas l'insulter ou quoi, madame Gauthier. Si même elle a dit que j'étais nulle ou quoi. Même si elle le pense vraiment, c'est pas grave. Les gens, ils ont le droit de pas m'apprécier non plus. Même si je pense que là c'est un gros troll. Après peut-être qu'elle trollait pas là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, on va aller voir son profil parce que c'est assez drôle. C'est madame Gauthier. On va aller voir madame. Gauthier s'écrivait comme ça. Madame Gauthier, non ? C'était avec un O peut-être ? C'était avec un O, attendez. Madame Gauthier, LVL1. On va aller voir un petit peu son profil. Elle a pas de que fais-tu ? Je pense pas qu'elle m'envoie une message. Mais bon, on va aller voir. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Et bah écoutez, rien du tout. Est-ce qu'elle a quelque chose sur son profil ? Peut-être un livre d'or, design, rien du tout. Bon. Mais c'était drôle quand même. C'était drôle. C'était drôle. Voilà. Bah écoutez, on va passer maintenant au message reçu sur les situations. C'est parti. Pour le premier message des situations. Qui nous vient de Lyon et Rip. Et du coup, qui nous dit situation chelou et chiante. Je suis cool, tranquille, sur mon compte. Et là, un mec me fait une salute. Donc j'étais happy, hein. Bah c'est normal, hein. C'est cool de se faire une salutation. Tu dois savoir ce qui arrive. Bah je reçois les star coins. Et là, je pars dans une salle de chat, tranquille. Et là, genre, tous mes star coins que j'ai gagnés et la salute disparaissent. J'étais dégoûtée car je voulais m'acheter une coupe. Bah voilà. J'espère que tu verras ce message. Des eaux pour les fautes. Et tu peux me demander sur mon compte vampire 20. Bah écoute, là je suis pas sur le bon compte pour ajouter ou quoi. Mais attends, je vais aller voir si elle a peut-être... Bon, ce sera pas la coupe. Mais du coup, voilà. On va lui offrir quand même ses petites bottes. Voilà, j'ai assez avec les situations. Donc c'est cool. On va lui offrir les petites bottes. J'espère que ça lui fera plaisir. Et voilà pour la situation. Bah écoute, je sais pas quoi te répondre à part ça. Je sais pas du tout pourquoi tu n'as pas reçu les star coins. Je sais pas du tout. Donc voilà, si quelqu'un, comme d'habitude, vous avez une réponse à une situation, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça pourra peut-être même aider d'autres personnes. Coucou 15R. Alors déjà, ton look m'a tué. RIP Luna 944. RIP à toi. J'ai une situation. En gros, vu que je sais la rentrée, bah j'ai arrêté de jouer à MSP. Et en gros, je me coche sur mon compte. Et quand je vais dans anime, bah j'ai l'impression qu'il y en a qui sont disparus. Et quand je vais dans cadeau, je vois quoi ? Mes 3 animes offerts à quinzaine YouTube. Est-ce que tu penses que quelqu'un aura utilisé ton compte pour m'envoyer des cadeaux ? Est-ce que quelqu'un a accès à ton compte ? Ou est-ce que tu te rappelles plus de m'en avoir envoyé ? Je sais pas. Mais si tu les as envoyés, c'est bizarre. Parce que si tu les as envoyés et que tu les vois, que c'est moi qui les ai ouverts, ça veut dire que je les ai vraiment ouverts. Parce qu'en gros, vous voyez vos cadeaux uniquement dans les... Envoyés uniquement si la personne, elle les a ouvertes. Sinon, ça ne s'affiche pas. Donc techniquement, vu que j'ouvre la plupart de mes cadeaux en live, ça doit être pendant des moments de live. Donc je sais pas. Je donne des suppositions. Je te donne des indices. Peut-être que tu te trouveras par toi-même. Je suis pas trop sûre, mais bon, si ça peut aider. Salutations, nouvelle situation. En fait, je me promenais dans les salles de chat. Après, je suis allée dans les bouches. Désolée, je rigole parce que je m'imagine la Movistar entrer dans une bouche. Genre, t'as une grosse bouche bien ouverte. Et toi, t'as la Movistar qui rentre dedans pour se faire manger. Bon, je suppose qu'elle parle bien évidemment des bouches de la clinique. Beauté, n'est-ce pas ? Et j'ai vu que les bouches, genre, étaient comme dans ta précédente vidéo, nouvelles bouches. Alors j'ai quitté, puis revenu, etc. Oui, j'avais fait une vidéo, oui, des nouvelles bouches qui m'arrivaient. Mais en fait, c'était un gros bug. C'était une vidéo situation de quelqu'un qui voyait les bouches bizarres. Alors j'ai quitté, puis revenu. Ensuite, je suis allée dans les forums. Ça mettait, aucun forum existe. Alors je me suis dit, ok. Ensuite, tous mes amis se sont déco et même ergo en même temps. Je me suis déco. Mon passe marchait plus. J'ai mis l'email et j'étais revip. Après, bref, bisous. Après, mon vip est parti, mais je me suis refait. Voilà, bisous, coucou. J'ai rencontré une personne merveilleuse, enfin, une merveilleuse personne grâce à toi. Bah écoute, déjà pour ta situation, je pense que ça devait être un énorme bug. Il y a un petit souci avec Movistar Planète. Je pense qu'après, ça a dû se remettre normalement. Enfin, du moins, j'espère pour toi. Et du coup, ouais, ça fait plaisir. Je sais également qu'il y a pas mal de personnes qui font des nouvelles rencontres. Que ce soit sur mon Discord ou quoi, sur les chats de mes lives. Et du coup, qui se rencontrent. Et puis après, qui se parlent dans Movistar. Et ça fait super plaisir. Ça crée des amitiés. Donc, franchement, ça fait plaisir. Et juste en dessous, voilà, c'est, je pense... Bah, c'est... Voilà, j'allais dire, je pense que c'est peut-être une personne dans la même situation que la Lovon. Mais du coup, salut la quinzaine, j'ai rencontré ma meilleure amie grâce à sa jeu. À ce jeu, comme quoi, tout est possible. Franchement, j'en regrette pas. Bisous. Son pseudo, Chocolat Lovosin, qui t'envoyait un DM aussi, je pense, du coup, qui était juste aussi. Donc, voilà. Bah, ça me fait plaisir pour vous deux. J'espère que votre amitié perdurera dans le temps jusqu'à que vous soyez des vieilles mamies. Et que vous jouez à MSP comme des petites vieilles. Voilà, trop mignon. Bah, je dis ça, en fait. C'est trop bizarre ce que je viens de dire, non ? Alors, VIP. Tu peux me faire VIP, please ? On va pirater sur mon compte Principe. Parec que je voulais être VIP, please. Non. Alors, pour cette situation, coucou quinzaine, autre situation chelou. J'ai acheté des yeux à 400 Star Coins. Mais ça m'a coûté que 2 Star Coins. Bah, écoute, fais attention, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont ce genre de soucis. Mais genre, après... Enfin, soucis de base non, parce que c'est pas vraiment un souci de gagner un truc qui met des Star Coins et d'en économiser. Mais qu'en fait, après une déconnexion-reconnexion, elles se sont reconnectées le jour d'après. Et elles ont quand même perdu les Star Coins qu'elles n'avaient pas perdu au moment où ils avaient fait l'achat, effectué l'achat. Donc, par exemple, leurs Star Coins sont disparus un peu plus tard. Voilà, donc je sais pas si par la suite, tu as perdu tes Star Coins ou pas. Bah, en tout cas, j'espère que non. J'espère vraiment que non pour toi. Et c'est parti pour la dernière situation de Lily MSP707. Au passage, on est le 1er octobre, au moment où j'aime cette vidéo. Et du coup, je vois qu'on commence à avoir des petits looks d'Halloween. Ça fait plaisir. En tout cas, très très joli look d'Halloween. J'adore surtout le chapeau, j'adore. Bref, c'est parti pour la situation. Donc, coucou, coucou à toi Lily. Un jour, moi et mon amie, on a voulu faire un échange de rare. Oui, quand j'ai refusé, je désire de porter le rare. Il n'était plus dans ma garde-robe. Et quand j'ai dit ça, elle avait son rare. Elle m'a dit non. Elle m'a dit d'aller voir si j'avais pas le sien. Je ne l'avais pas. Elle n'avait aussi pas mon rare. Et là, on était en panique. On a perdu nos rares. Ce bug est commun. Désolée pour les fautes. Bah, c'est un peu bizarre. J'ai entendu parler déjà qu'il y avait ce genre de problème d'échange. En fait, qu'il y avait un bug d'échange. J'en ai entendu parler, mais c'était il y a un moment. Et je pensais qu'il était réglé depuis. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivaient à faire des échanges. Et après l'échange, ils avaient l'objet qu'ils avaient envoyé et l'objet qu'ils avaient reçu. Mais ils avaient gardé les deux. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. S'il y a des gens qui ont des informations sur ce bug-là. J'aimerais bien en faire peut-être une vidéo si c'est toujours d'actualité. Donc, si vous avez des infos dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà. En tout cas, je ne sais pas. C'est vraiment bizarre. Et du coup, c'est vraiment bête d'avoir perdu les deux. Mais ça, ce n'est pas de votre faute. Alors, situation. Quand balancé un niveau traînage, je voulais absolument des rares un jour. Alors, je pense... On va commencer par là, parce qu'au début, je n'avais pas compris. Je voulais absolument des rares un jour. J'en ai eu un. Une fille oublie de m'échanger contre une coupe brate. J'ai accepté. Je lui ai dit mes modes échanges ou tu commences. Elle m'a dit je joue sur tel. Tu commences. Elle me disait et tout. Elle grattait ma confiance. J'ai accepté. Elle m'a bloquée. Et je lui ai parlé avec mon troisième compte. Elle m'a dit c'est pour te tester. Alors, rends-moi. Là, elle m'a dit non. Car je vais te donner mon compte. J'ai accepté. Attends. Donc, en fait... Ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que tu voulais faire un échange de trucs rares. Et que la personne t'a dit qu'elle était sur téléphone et qu'elle ne pouvait pas faire d'échange. Ce n'est pas possible de faire des échanges par téléphone. Ça, c'est vraiment nul. Ça, par contre... MSP, rajouter les échanges sur téléphone. Voyons. Mais, en tout cas, ouais. Faites très attention les trucs. Ouais, tu m'envoies un truc. Je t'envoie un truc. Tu me fais une salue. Je te fais vivre. Enfin, des conneries comme ça. Faites très attention. 95% du temps, c'est des arnaques. Voilà. Vous n'avez que 5% de chance que ce ne soit pas une arnaque. Et encore, je suis gentille, je pense. Mais, du coup, en gros, après, tu lui as parlé avec un autre compte. Elle t'a dit qu'elle te donnerait son compte. Et elle t'a dit ensuite... Plus tard, elle m'a dit je te signale car tu veux mon compte. Je ne voulais pas être banni. C'est vrai que là, parler de compte, etc., en vrai, toi, tu aurais pu être banni. Mais elle aussi. Parce qu'en soi, si elle qui te proposait de donner son compte, elle n'avait pas le droit non plus. Donc, ça vient des deux côtés. Alors, j'ai pu répondre à ces messages. Je suis tombée dans un piège. Je suis toujours heureuse. J'ai eu de drips. J'espère avoir un troisième. En tout cas, je dis à toi si tu as pu récupérer des drips par la suite. Mais, du coup, effectivement, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Merci d'avoir lu, Karsan. Je t'aime trop. Bah, écoute, gros bisous à toi. Et en tout cas, merci beaucoup à toi parce que t'es trop mignonne. Et je suis vraiment désolée. J'espère qu'au moins la prochaine fois, tu ne te feras plus à voir. Je pense que ça a été une bonne leçon. Du moins, j'espère aussi que ça ne vous arrivera pas derrière vos écrans qui écoutez cette vidéo. Faites très attention les arnaques sur MSP. Voilà, des fois, j'ai envie de te dire. Il y a des gens, ils sont sur MSP uniquement pour arnaquer. En tout cas, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous et ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501